Salut à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous propose aujourd'hui cette première interview sur ce podcast. Attendez-vous à des leçons de vie, des anecdotes et beaucoup de sagesse. Mon invité aujourd'hui n'est autre que le capitaine du club de Lille Métropole Basket et International Burkina Bay, j'ai nommé Jean-Victor Traoré. Merci d'être là. Ouais, merci de m'avoir là aussi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Pour les éditeurs qui ne connaissent pas encore, Jean-Victor, c'est l'actuel joueur de Pro B à Lille, avec une belle petite carrière aussi en Pro A, notamment au Portel. À l'ESSF, le Portel, ouais. Exactement, exactement, avec le maillot vert. Vraiment, chapeau pour ton parcours, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as commencé en National 3 à Massipaleso, ensuite tu es monté en National 2 avec Longui, si je ne me trompe pas. National 1, il n'y a que la National 2 que je n'ai pas faite. Ok, tu as sauté à National 2, tu es monté en National 1, tu es resté pas mal de temps en National 1, ensuite tu as eu l'occasion de monter en Pro B avec Évreux, qui a été comme une révélation pour toi. Et ensuite, on connaît ton parcours, donc à Lille, vraiment, c'est l'explosion, tu bats des records sur une saison en termes de points marqués, d'évaluation surtout, et jusqu'à ce que tu arrives en Pro A. Donc ouais, tiens, tu félicites ton parcours, parce que pour ceux qui ne savent pas, on se connaît depuis 15-16 ans maintenant ? Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en 2000 heures en France, et on s'est connu là, donc ça va bientôt faire 20 ans. Ouais, c'est ouf. Je peux même dire que j'étais là au premier entraînement de basket en France de Jean-Victor Traoré. Ouais, et c'est là que j'ai corrigé ton premier truc, c'est que j'ai commencé en KD départ. Cet entraînement-là, c'était en départ. Il y a eu d'abord à Massy, c'est quoi la petite salle ? À la Poterme. À la Poterme, c'était en département que j'ai commencé en KD. C'est vrai, c'est vrai. Et après, il y a eu... J'ai commencé en National 3 pour parler un peu du parcours de haut niveau, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a eu vite fait en région, un peu avec l'équipe de N, du coup de région. J'ai joué un peu avec eux. Et après, KD France et National 3. Exactement. En France, on dit qu'il y a deux parcours, en fait, pour arriver au niveau du basket professionnel. Le parcours de l'excellence, donc quand tu passes par les sélections départementales et régionales en équipe jeune. Ensuite, tu passes en centre de formation, KD Espoir. Puis, enchaîner sur le niveau pro. Et il y a aussi, sinon, à côté de ça, le parcours qui consiste à batailler et monter de National 3 jusqu'en pro. Et c'est le chemin que tu as pris, qui n'est pas le plus facile, mais qui, pour moi, peut dire beaucoup. Parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Être en National 3. Je ne sais pas si, à l'époque, tu avais la prétention de dire que tu allais devenir pro. Non, c'est ça aussi qui a fait mon parcours. À cette époque-là, je jouais comme ça, pour le plaisir. Et je n'avais pas cet objectif-là d'être pro. Contrairement à ceux qui commencent jeune et qui, justement, rentrent dans ce parcours-là de sélection et tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc, bon, je voyais plus le jeu, le plaisir, être avec vous, être, voilà. Et c'était les études avant tout. Donc, ce n'est qu'après National 3 qu'après mon BTS, plutôt, que j'ai tenté et que j'ai fait un an d'espoir, là, à Charent-sur-Saône. C'est là que j'ai commencé à côtoyer le niveau pro et à me dire, peut-être que, pourquoi pas, quoi. Mais c'est vraiment à partir de ça, quoi. J'avais déjà 20 ans. Exactement. Et ce que je remarque sur ton parcours, c'est que tu avais la tête sur les épaules, en fait. Tu es monté progressivement. Et aujourd'hui, pour moi, tu es un exemple. C'est-à-dire que tu n'as jamais sauté une seule étape. Tu as passé ton bac, tu as passé ton BTS. Ensuite, tu as tenté avec Châlon-sur-Saône. Tu as enchaîné en National 1. Dans un petit club, ouais. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ton parcours, de ton ascension ? Bah, moi, je retiens que, du coup, en faisant tout ça, tu vois les, comment dire, c'est comme, je vais faire le parallèle avec la programmation. Parce que moi, je suis, du coup, j'ai eu un BTS informatique. Informatique, je m'en souviens, ouais. Tu as le choix, en fait. Soit tu vas tout de suite sur les logiciels qui te font, on va donner l'exemple d'un site, qui te font tout le site. Tu mets juste tes photos, tac, tac, tu mets tes photos et tu as rapidement ton site. Ou d'un autre côté, tu apprends le code, tu codes de A à Z. Tu apprends le code, donc, c'est-à-dire que tu vas connaître ton site de A à Z. Et le jour où il y aura un problème, une difficulté, tu sauras où aller trouver le problème. Et je fais ce parallèle-là parce que dans le basket, aujourd'hui, il y a ceux qui, justement, veulent tout de suite avoir tout. Donc, ils vont avoir l'impression d'aller très vite, mais qui, au premier accrochage, alors soit ils vont aller très vite et puis ça sera inné, ils auront le talent, ils auront tout. Ça, il y en a très peu. Et même ceux-là, il faut qu'ils soient encadrés, sinon ils peuvent vite exploser en vol. Ou soit ils vont, dès le premier accrochage, ils vont craquer. Et mon parcours, par force des choses, m'a permis d'accueillir cette sérénité-là et ces valeurs-là. Et donc, quand c'est dur, tu lâches pas, quoi. Tu lâches pas. Tu sais que ça a été dur pour arriver là. Donc, tu te précipites pas, t'abandonnes pas non plus. Et ça, c'est les choses qui te forgent. Donc, d'abord, ça te forge inconsciemment. Et ensuite, quand tu grandis et que tu apprends, justement, à vivre, tu mûris, tu vois. Et ton mental, il se forge en faisant toutes les petites étapes comme ça pour monter aussi. Voilà, tu sais que tu n'es pas arrivé là par hasard. Donc, il y a un coup de vue. On te dit que tu ne vas pas y arriver. Tu sais comment t'es arrivé là. Donc, quand on te dit ça, ça te passe un peu au-dessus de la tête parce que tu sais que tu arrives là, parce que tu travailles, parce que tu as passé des étapes. Et on ne va pas juste te dire non, tu ne peux pas le faire et tu vas accepter. Non. Exactement. Il y a un parallèle que je fais souvent entre la vie en général et le basket. Je trouve que c'est assez similaire. Et pour y arriver au basket, il y a plein de petites étapes. C'est ce que j'essaie de mettre à l'écoute et disponible pour les auditeurs. Toutes ces petites étapes qui consistent à surmonter ces gens qui ne vont pas croire en toi, passer par des blessures, faire des choix, un peu tout ça. Et justement, dans la vie, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est qu'on va vous dire que vous n'allez pas être capable de réaliser telle ou telle chose. Ça doit être une source de motivation. Mais ce que tu viens de dire, ça me rappelle aussi une interview d'Alan Ivers. Oui. Il racontait que lui, play-off ou pas play-off, il ne sentait pas la pression parce qu'il disait qu'il a vu tellement de choses dans sa vie que pour lui, c'est que du basket. Oui, je rappelle ça. Et c'est vrai que ça permet de relativiser. Mais justement, parle-nous de tes origines. Toi, tu as grandi dans quel pays ? Au Burkinawaga. Ok. Je suis mis à Dakar, mais j'ai grandi au Burkinaw. D'accord. Jusqu'à tes 15 ans environ ? 16 ans. Juste après mon 16e anniversaire, je suis mis en France. Allez, comment ton enfance ? Tu grandis avec tes deux parents. Tu as un frère aussi ? Oui. J'ai un frère qui vient à Angers. On grandit tous les deux ensemble, avec mes deux parents qui vivent encore au Burkinaw d'ailleurs. J'ai aussi un demi-frère qui vit en Belgique, mais avec qui je n'ai pas grandi. Donc voilà, on a grandi dans la capitale, on a une vie modeste là-bas, mais on se sent vraiment privilégié par rapport à beaucoup de monde là-bas, clairement. Ouais. Mais voilà, on vit bien. J'ai des très belles années là-bas. Aujourd'hui, parmi mes meilleurs potes, beaucoup sont de cette époque-là, donc vraiment une vraie belle époque. Toujours en lien ? Toujours, toujours. Toujours, on n'oublie pas. Je n'ai pas grandi dans la capitale d'abord, j'étais dans les petits villages parce que mon père était affecté dans les petites villes. Et ensuite, à 8 ans, j'arrive dans la capitale, je suis à l'école nationale là-bas. Ensuite, au collège, je vais à l'école française qui me permet ensuite, après la seconde, de venir continuer tout le site d'informatique parce qu'il n'y en a pas là-bas au Burkina. D'accord. Je fais un bac STT ici. Donc, ta vraie raison d'être venu sur le territoire français, c'était pour les études avant tout ? Oui, oui, c'est ça. C'est que voilà, je le fais à la STT informatique gestion et on n'en avait pas là-bas à l'école française. Donc, mon arrivée est un peu précipitée d'ailleurs. Un peu précipitée, j'arrive chez un tuteur à Massy. Chez un tuteur, un vieil ami de mon père, voilà, non, K311, c'est là que je rencontre Sylvain. Sylvain, les deux Sylvains, toi, Papsi, qui était un tout petit. Papsi aussi, que j'essaierai d'avoir ici sur cette émission. Voilà, et c'est là que tout demeure. Et comme tu disais, quand on dit que tu ne peux pas y arriver, voilà, la première chose, quand le président à l'époque du club de Massy… Ludo. Comment ? Ludo, Ludovic. Ludovic, comment ? Je ne sais même pas si tu es. Laurini. Laurini, c'est ça. Lui, il me voit à la foire, à la fête foraine, je ne sais pas quoi, et il me dit « Ah, tu ne veux pas jouer au basket ? T'es grand ? » Et c'est là que j'ai dit « Pourquoi pas ? » Et je me rappelle, je rentre chez mon tuteur et je lui dis « Ah, je pourrais m'inscrire ? » Et il me dit « Non. » Ça ne faisait pas une semaine que j'étais arrivé en France avant que moi, j'étais habitué à faire du sport. Il me dit « Non. » Et je me rappelle, c'est là que j'ai eu ma première claque. Au Burkina, je faisais toujours du sport. Mes parents ne m'ont jamais dit « Non. » Et là, le gars, il me dit « Non, tu es venu pour faire des études. » J'ai pété un câble ce jour-là. Je dis « Quoi ? » Je dis « C'est pas ça. » Non, je ne connaissais pas ça. Je dis « Mais comment ça ? » Et je me rappelle, j'appelle mes parents et tout. Et là, ça me rend fou. Il dit « Non, mais tu es ici. C'est moi le tuteur. Tu ne l'auras pas au basket. » Et là, je me rappelle, j'ai pété un câble. Et là, mon père, il me dit « Bah non, tu ne veux pas. Il est obligé de faire du sport et tout. Premier clash. Là, je m'inscris malgré tout. Pendant tout le temps que j'allais au basket, il n'était jamais d'accord. Jusqu'à ce que je devienne pro, je me rappelle, un jour. Et bon, j'ai passé que deux ans avec lui. Mais quand j'étais pro, mon père lui a dit « Tu vois, il est devenu professionnel. » Il n'y croyait pas. Et un jour, 15 ans plus tard, on s'est rencontrés au Burkina. Il m'a dit « Hé, je n'ai jamais cru en toi par rapport au basket. » Et tu m'as fait mentir. Waouh ! Mais ça, c'est une force. C'est ça, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, quand il y a des adversités, tu réussis à battre ça parce que tu as eu des petites claques comme ça au cours de ton ascension. Ça, je ne regretterai pas. J'en profite pour remercier notre ancien président Ludovic Lorigny. C'est ça. S'il nous écoute. Super. En fait, à travers ton parcours tel que tu nous le racontes, je vois que tu as un vrai soutien familial. Tes parents, c'est important, j'ai l'impression, pour toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce soutien familial que tu avais ? En fait, nous, de toute façon, on a toujours grandi en cercle. Ma maman, sa famille est au Sénégal. Mon père, sa famille est en Côte d'Ivoire. Donc, au Burkina, on a vraiment été dans le cercle familial serré. Il y avait mes deux parents, mon frère et moi. Donc, on a été très soudés. Donc, tout ce qu'on faisait depuis petit, on avait toujours le soutien de mes parents. Ils ont toujours été là. Mon père, il a toujours dit, vous vous choisissez. Nous, on vous soutient. Voilà. Vous faites votre expérience. Nous, on vous guide. On vous soutient. Donc, tout ce qu'on fait, à moins que ce soit n'importe quoi, ils vont toujours nous dire, on est là pour vous soutenir. Voilà. Je me rappelle à une période, avant d'avoir un BTS, je voulais arrêter pour commencer à travailler, pour avoir un peu plus d'argent, pour soulager la famille. Il m'a dit, non, tu vas, tu continues jusqu'à ton BTS. Ouais. Nous, on te soutient. Après, tu feras ton basket, tu feras ce que tu veux. Et en fait, on a toujours grandi comme ça. J'adore entendre ça. J'adore entendre ça. C'est ça. Il n'a pas dit non, pas de basket ou non, pas cela. Il guide. C'est comme ça que j'ai grandi, en fait. Et donc, mes parents, mon frère, toujours, on s'est toujours soutenu comme ça. Voilà. C'est ma base, en fait. C'est la base. C'est notre base. Quand il y a un problème ou quand il y a un choix à faire, on va toujours s'appeler. Tous les quatre. On va toujours en discuter tous les quatre avant de faire un choix. Jusqu'aujourd'hui. J'ai beau avoir 34 ans, une famille, les décisions importantes, je vais toujours en parler. À mon frère, à mes parents. C'est la base. Franchement, pour moi, la famille, là, c'est la base. Je pense que c'est un truc qu'on sous-estime vraiment. La famille. Je vois plein de joueurs de haut niveau qui, pareil, ont un soutien familial indéfectible, infaillible. Merci pour ce témoignage-là. Oui. Je voulais qu'on revienne un peu à tes débuts. Parce que c'est vrai qu'à Massy, je me souviens de toi tes premières années. En CAD départemental, puis en région, puis en CAD sans championnat de France. On m'aurait demandé où est-ce que je te voyais évoluer. J'aurais dit, bon, National 2, petite carrière tranquille. Mais là, tu as atteint la proa. C'était comment cette expérience d'atteindre la proa ? Est-ce que tu avais l'impression d'atteindre le Graal ? Ou est-ce que c'était quelque chose de normal vu ton parcours ? Qu'est-ce que tu tires de tes expériences avec le club du Portel ? En fait, quand j'ai signé au Portel, je me suis dit, t'es grave toi. À ton âge, tu as réussi à arriver là. Je rigolais intérieurement. Parce que depuis le nombre d'années, on me dit, tu dois monter, tu dois monter. En National 3, on me disait, tu dois aller en espoir. Je disais, non, je vais faire mon BTS. En National 1, on me disait, tu dois aller en Pro B. Je préférais monter avec mon club. Ah, ça s'est pas fait. On me dit, t'as perdu trop de temps, tu vas plus monter. Ah, je me rappelle en National 3, il y avait un meneur à l'époque. Il m'a dit, oh non, on n'ira jamais en Pro. Tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai ? À chaque fois, je me disais, non, il faut que je monte avec le club. Ou il faut que, non, je préfère assurer un bon contrat. Boum, je vais en prouver à Evreux. Ah, c'est tard, comment tu as réussi à arriver là ? Ensuite, à Lille, j'explose. Ah, tu dois monter la première année. J'ai des faux espoirs, des équipes qui me donnent des faux espoirs en Pro A, mais au final, qui me donne pas suite. Là, j'avais des petits coups sur la tête. Tu vois, je me disais, attends, je suis meilleur rival. Je fais des records. Je suis meilleur rival. Je suis dans le 5 majeurs. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que je monte en Pro A, tu vois ? Il y a eu des trucs comme ça. Donc, chaque année, je repartais en mode, bon, c'est pas grave. Cette année, je vais faire mieux. Boum, on me remarque, on me propose tôt un contrat en Pro A. Et le club ici est de Lille, qui est ma famille ici. Ils me disent, ah oui. Il me restait un an de contrat. Ils m'ont dit, non. On te libère, il n'y a pas de souci. On t'a mérité. Du coup, là, j'y vais en disant, voilà. C'est pas genre le Graal, mais c'est quelque chose que j'ai mérité. Et je vais prouver. Donc, ça n'a pas été tout le temps facile. Mais en plus, il y a de la Coupe d'Europe qui était inespérée. Quand j'ai signé, on ne parlait pas de Coupe d'Europe. Et là, je me suis dit, voilà, c'est mérité. Pour une fois, j'ai un peu plus que ce pour quoi j'ai signé. Je n'ai pas refusé cette fois. Et puis, les deux ans-là, je pense que personne ne peut dire que je n'ai pas fait mon boulot là-bas. Je pense qu'il y en a qui ne s'attendaient pas à ce que je fasse, ce que j'ai fait. Et donc, voilà, j'ai rempli mon contrat. Maintenant, je suis revenu ici parce que là-bas, j'ai rempli mon contrat sportivement. Et pour mon bien-être familial et tout, il fallait que je parte et que je retrouve un cadeau comme ici. C'est clair, c'est clair. Mais justement, j'ai lu à la dernière intersaison, lorsque tu re-signais à Lille et redescendais en Pro B, que tu faisais un peu ses choix par rapport à ta future reconversion. Tu es en train de passer des formations en ce moment, c'est ça ? Oui, cette année, je me suis donné une année où je réfléchis. Je prends des infos à gauche, à droite par rapport aux formations. J'avais encore une hésitation quant à mon orientation. Il fallait que je sois sûr. En plus, l'année dernière, c'était un peu difficile. Je me suis dit, cette année-là, je reprends du plaisir. Je prends un peu de recul pour décider de ce que je faisais après. Et en plus, on attend un deuxième enfant, donc ça faisait beaucoup cette année. Donc voilà. Je me suis dit, cette année, c'est une année où je me concentrerai quand j'étais plus à la famille. Et puis l'année prochaine, je vais commencer une formation de management. Ça, c'est vraiment exemplaire, je trouve. Parce que selon moi, tu avais bien au moins trois ans de plus à faire au haut niveau en deep élite dans les jambes. Mais tu fais ce choix-là vraiment pour anticiper ton après carrière. Et je pense que c'est tout à ton honneur. Déjà, tu retrouves ton club de cœur à Lille où tu es installé. Quand on te suit un peu sur les réseaux, on voit que tu es quand même le chouchou du public. Donc j'imagine que tu dois recevoir beaucoup d'amour là-bas. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup donné ici. Donc je le rends aussi. Je le rendrai. Est-ce que tu as eu un mental qui s'est forgé à force ? Ou bien tu penses que c'était quelque chose que tu avais déjà au début ? Bon, forcément, l'éducation compte. J'ai grandi au pays. J'ai grandi dans la chaleur là-bas. J'ai vu des choses que je ne veux pas dire que j'étais le plus à plaindre. Mais forcément, tu vois des choses. Des choses que j'ai vues et que je n'avais pas forcément compris. D'ailleurs, c'est en venant ici, voilà, quand je suis reparti en vacances là-bas, que j'ai vu des choses et je me dis mais en fait, c'est dur. Sauf que c'était normal à l'époque. Quand j'ai vécu un peu ici, je suis reparti en vacances. Là, j'ai vu des gens, comment ils vivaient et j'ai encore plus réalisé. Je me rappelle, je suis rentré l'été, après un été. L'été d'après, je suis parti. Ouais. J'étais avec mon père en ville. Il devait faire une course en ville. Donc, j'étais dans la voiture, je l'attendais. Il est midi ou midi et demi, un truc comme ça. Donc, je regardais un peu dehors et je vois un gars. Parce que là-bas, il y a beaucoup de travail manuel. C'est un gars qui poussait, comment on va appeler ça ici ? Comme une charrette mais qui poussait à manuel avec plein de matériel dessus. Donc, pieds nus et tout ça. Sauf qu'à midi et demi au Burkina, il doit faire, en juin, il devait faire 45, 40, 45 degrés. Donc, moi, j'étais conduit dans la voiture et je regardais. En fait, il poussait ça normal sur la route. Pour lui, c'était normal. Sous le soleil en fait. Sous le soleil. Voilà. Parce que nous, là-bas, c'est au-dessus de l'équateur. Donc, le soleil est direct. Et je me rappelle, ce jour-là, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais attends, c'est invivable ça. C'est son quotidien en fait. C'est une anecdote. C'est le quotidien en fait. C'est normal. C'est ça tout le temps là-bas. Mais c'est des choses que je n'avais pas remarqué quand je vivais là-bas à force. Ou que je n'avais pas mis en perspective. Ce jour-là, ça m'a frappé. Je ne lui ai jamais cette image. Je me suis dit, mais en fait, c'est dur. C'est dur. La vie est dure là-bas. Tu vois, la vie est dure. Ce gars-là, il va avoir 100 francs CFA, 150. Ça fait combien ça ? Ça fait 15 centimes. Il va manger le midi pour 15 centimes. Il va manger quelque chose pour 15 centimes le midi. Un plat vite fait. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais oublié. Et qui, dès ma première année passée loin de là-bas, m'a fait comprendre des choses. Je me rappelle, en partant de là-bas, j'étais content de partir. Et en revenant et en voyant des trucs comme ça, j'étais encore plus proche de mes parents. En partant, j'étais content de partir. Mais en voyant tout ça, j'étais encore plus proche d'eux. Et là, ça a commencé à vraiment percuter tout ce qui se passait en fait. J'avais que 16 ans, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai commencé à percuter. Et ça, c'est le genre de choses qui te forgent. C'est clair. C'est pas moi qui en ai souffert personnellement, mais c'est des choses que j'ai vécues et que je vais commencer à comprendre plus tard. Une grande leçon d'humilité. Mais pareil, c'est un truc que j'ai beaucoup fait dans ma vie. C'est tirer les leçons de mes propres expériences, mais aussi des expériences des gens qui nous entourent. Je pense que c'est un truc qu'on sous-estime un maximum. Voir les échecs des autres, voir les réussites des autres, ça doit aussi inspirer soi-même et inspirer les gens qui nous entourent. Et là, t'en es l'exemple, c'est que t'as pas eu à pousser cette charrette que tu as vu, mais non, t'as vu la souffrance du monsieur. Ouais. C'est vraiment important de tirer ce type de leçon. C'est l'issue aussi de quand tu ne vis pas les choses. Moi, je dis de l'expérience, c'est la meilleure leçon. C'est ça. C'est clair. On a beau le dire aux jeunes, il y en a peu qui vont vraiment percuter ou comprendre, donc ils vivent pas de l'expérience aussi. Donc bon, malheureusement, ça ne s'achète pas de quoi l'expérience. C'est clair, c'est clair. Moi, quand j'ai grandi, j'avais peur de l'échec. Vraiment au point de ne pas oser faire quelque chose pour ne pas risquer d'échouer. Et ça, c'est le pire. C'est ce que j'ai appris avec le temps. C'est qu'il vaut mieux faire quelque chose, échouer et en tirer une leçon que de ne rien faire du tout et ne jamais évoluer et rester au même niveau. En tant qu'entraîneur, je disais toujours à mes jeunes, je veux que vous manquiez le shoot. Je ne veux pas que vous interdisiez de rater. Je veux que vous tentiez le geste et que vous ratiez. Et ça, je pense que c'est une leçon que je peux donner maintenant que j'ai dépassé les 30 ans. On est dans la même catégorie. Il faut faire des erreurs et il faut tenter des choses. Il faut aller au-delà de ses peurs et au bout de ses expériences. Il y a une phrase qui est de Nelson Mandela que moi, j'adore. C'est je ne perds jamais. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire que même quand, soi-disant, tu échoues dans quelque chose, il y a une leçon à tirer qui va t'aider. Je me souviens aussi du speech de Michael Jordan quand il est entré au Hall of Fame. Il a listé chaque échec qu'il a eu dans sa carrière qui, en fait, l'ont nourri pour la suite. Et je trouvais que c'était magnifique, que c'était rempli de rage. En fait, il a remercié tous les coachs qui ne l'ont pas pris dans l'équipe première. Celestrated qui ne l'ont pas mis sur la couverture avec ses coéquipiers certaines années. Il se souvient de chaque truc. On va appeler ça un rageux, tu vois, entre nous. C'est ça, ouais. Et sa motivation, je trouve que c'est magnifique ce genre de truc. Et en France, moi qui vis à l'étranger depuis quelques années, je remarque qu'on a trop cette culture du faut bien faire. Et si tu tentes quelque chose et que tu rates, c'est que ce n'était pas bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut faire l'erreur. C'est vrai, hein ? Moi, je suis souvent à ma femme, je lui dis, t'as pas peur que ça ne se passe pas bien ? Je dis, non, à partir du moment où je fais le choix de faire un truc, il n'y a pas de regret derrière. Ouais. Je fais le choix. Je décide, je fais, j'y vais. Ça rate, on tira les leçons. Mais si t'es entre les deux et que c'est quelqu'un qui choisit pour toi, là, tu vas peut-être te dire, j'aurais dû ne pas écouter la personne. Exactement. Alors que là, moi, je décide, j'y vais s'affoire. Ben, écoute, c'est tout. Mais bon, c'est pas... T'es responsabilité, tu tires les leçons. C'est ça. T'es responsabilité, exactement. Mais tu sais qu'à l'étranger, nous, les Français, on est connu pour avoir cette réaction quand on propose quelque chose de nouveau. En France, on a cette réaction de dire, ah, mais ça va être dur ou ah, mais ça va être compliqué. Ouais. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai quitté le pays. Je me dis, mais c'est vrai qu'à chaque truc nouveau qu'on propose en France, ah, mais ça n'a jamais été fait. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et ça, c'est un truc que je combat. Maintenant, je suis en guerre contre cette réaction. Eh ben, on est deux alors. Ouais. Moi, tu vois, c'est moi, les jeunes que je comptois dans l'équipe et tout ça, c'est des choses que je supporte pas. Moi, il y a une chose que tu pourras jamais dire devant mon fils qui a trois ans, tu pourras jamais dire, je suis nul. Ouais. Il va tout de suite te dire, t'as pas le droit de dire ça. Ça, c'est un truc en France, tout le monde dit ça. Ah, je suis nul. Ah, je suis bête. Ah, je suis nul. Ah non, non, nul. Mais quand j'entends quelqu'un dire ça, que ce soit un enfant, un adulte ou quoi, t'as pas le droit de dire ça. Ouais. Ça, c'est la première chose. T'as pas le droit de toi même te dégrader et dire que t'es nul. On sous-estime la puissance des mots souvent. Ouais, ouais. L'esprit, ouais. Ouais. Tout ce qu'on exprime, c'est ce qu'on reçoit en fait. C'est ça. Tout ce qui sort de notre bouche, il faut faire vraiment très attention parce que ça a une vraie puissance. Ouais. Je suis nul, c'est quelque chose que t'imprimes en toi. C'est ça. Et un adulte qui dit ça devant un enfant, l'enfant il retient ce truc-là aussi. Ça devrait vraiment être interdit. Moi, il y avait un truc que j'interdisais à mes jeunes que je coachais, c'est j'arrive pas. Interdisais, je déteste ça. C'est ça. J'arrive, je sais pas le faire. C'est sûr. Tu sais pas encore le faire, mais tu vas répéter, t'es pas plus bête que quelqu'un d'autre. Ouais. Bah quand j'ai eu un grand cadre des jeunes avec les équipes comme ça, pareil, il y en a trop qui… Oh ! Tu te dis mais les pauvres quoi. Oui. Souvent c'est… Moi je demande, je dis mais qui t'a dit que tu sais pas le faire ? Qui t'a dit que t'es nul ? Ouais. Tu sais c'est quoi la réponse ? Ben mon père, ma mère, mes parents. Mais tout le temps c'est ça la réponse. Exactement. C'est pour ça que j'ai insisté un peu plus tôt pour qu'on parle de la famille et du soutien familial parce que la première source de manque de confiance en soi ou de sentiment d'échec, elle vient d'abord de la famille, des gens les plus proches de nous. Ouais. Et c'est pas forcément méchant. C'est de la maladresse parfois. Voilà. Beaucoup de maladresse qui font qu'on imprime des choses négatives sur nos enfants, nos petits frères. Et ouais, il y a une grande leçon à tirer de ça. Quelle est ta principale qualité sur laquelle tu as basé ton évolution de vie ? Est-ce que tu as une qualité en particulier sur laquelle tu t'appuies ? De vie ? Ouais. Je pense que... Alors il y a beaucoup de gens qui disent, qui vont dire que moi je suis zen. Ou je suis serein ou quoi. Bon après c'est pas forcément vrai. Parce que... C'est très équilibré. Ouais mais je suis quelqu'un qui cogite aussi beaucoup et qui cogitait beaucoup. Ou qui peut encore cogiter. Mais il y a eu une période de ma vie, d'ailleurs c'est avec Sylvain. Il m'avait fait... Sylvain Leblanc. Il m'avait fait lire un livre. Il m'avait passé un livre. De Gounel. L'homme qui voulait être heureux. J'avais lu ça en fait. Et à partir de là j'avais commencé à me poser des questions. Et à me... À prendre des moments où je réfléchissais et à essayer de voir... D'avoir une positive attitude. Ouais. Donc là j'ai... J'avais commencé par ce livre là. Après j'avais... J'ai une amie, Marie Nango, qui est une de mes meilleures amies. Qui est la forme de mon meilleur prod. Qui est pareil. Chercher aussi à avoir la positive attitude. Donc on s'entraînait un peu tous les deux. Un était dans le négatif. On se... Voilà. On se tirait l'un l'autre. Pour garder cette positive attitude. Et ça je pense que cette positive attitude. C'est un peu ce qui moi me caractérise. Et qui m'a fait le plus progresser. Dans ma vie. En tant que basketeur. Voilà. Positive attitude. Donc dans une situation difficile. Il fallait essayer de trouver le positif. Essayer de... De moins voir le négatif. Essayer de moins dire des choses négatives. Et... Quand... Tu commences à être dans cette démarche là. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il y a plein de choses qui... Qui se dégagent. Plein de pression qui se dégage. Et plein de... De lumière qui s'approche en fait. De toi. Parce que... Dans une situation. Tu vas... Tout le stress négatif. Tu vas tout de suite le mettre de côté. Et tu vas... Voilà. C'est de voir la... L'issue positive. Ou le... Voilà. Et ça c'est tellement puissant. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Donc s'il y a... S'il y a un truc que je dois retenir. Et qui m'a... Qui m'a forgé aussi. Et qui m'a permis de... D'avoir cette attitude qu'on disait. C'est vrai. C'est une positive attitude. J'espère que les auditeurs. Sont en train d'applaudir de chez eux. En t'écoutant. Parce que vraiment. Non. Je te jure moi. Je kiffe. Pendant qu'on se parle. Moi là. Sur ma bibliothèque. J'ai quelques livres. Dont le dernier livre que j'ai offert à madame. Et il s'appelle Positive Thinking. Donc c'est écrit en anglais. Ce qui veut dire. La pensée positive. Donc. Là je te rejoins à 1000%. Que pensée positive ça change une vie. Ça change un homme. Ça change une femme. Ça change un enfant. Ça change une vie. Pensée positive. C'est vraiment la clé. C'est pas facile à mettre en place. Mais il faut d'abord se forcer consciemment. A penser positivement. C'est à dire que toute réflexion. A travers une journée. Vous devez trouver un emploi. Vous devez surmonter quelque chose. Quoi qu'il arrive. Il faut que votre décision. Est un point de départ positif. Ouais. Ah ouais. Si j'avais pas tous ces micros autour de moi. Là je serais en train d'applaudir. Mais vraiment. Merci. Merci. Mais tu sais. Il faut. Il faut. Comment dire. Transmettre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Qui ont besoin d'entendre du positif. Ouais. C'est clair. Là on est. On est en période de confinement là. Donc c'est pas une période très drôle pour la planète entière. Mais je suis un des rares à dire qu'il faut en profiter pour en tirer avantage quoi. Se rapprocher de notre famille. C'est ça. Que je suis persuadé que pour un sportif de haut niveau. Une blessure. Enfin certaines blessures. Ouais. Mais une blessure peut être une aubaine. Parce que quand on connait un sportif de haut niveau et à quel point il peut être passionné. Ouais. Tu vas jamais dire à un sportif arrête de jouer ou prends un temps pour toi. Il peut pas. Il peut pas s'arrêter. Il y a qu'une blessure qui peut le mettre assis dans un fauteuil et dire tiens si je réfléchissais à me lancer dans la finance. Et justement par rapport à blessure il faut qu'il voit le côté positif. Donc. C'est clair. C'est ça. Sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps il y avait un poste qui disait oui vos grands-parents eux ils ont dû faire la guerre. Ouais. Nous on nous demande juste de rester chez nous. Ouais. Donc franchement un peu d'humilité. C'est ça. C'est ça. Mais pour en revenir à toi comment tu vois ton avenir proche dans les cinq prochaines années. Bah écoute là tu vois comme je te disais je pense que moi j'ai besoin d'accompagner et puis de transmettre. Et du coup enfin je fais des formations de management. Et pour déjà essayer ici d'apporter, d'aider le club à grandir un peu. Enfin grandir tout court pas un peu. Et donc les prochaines années dans les cinq ans voilà c'est un projet ici avec le club où je suis déjà me former. Et puis d'apporter un peu plus de structure au club qu'on a besoin et de faire grandir le club. Voilà. À moyen terme le projet. Ouais. Et je te vois vraiment bien dans ce rôle. Ouais. Je trouve que c'est tout à ton honneur d'ailleurs. Je me vois pas coacher. Je me vois pas coacher mais je me vois être dans l'accompagnement. Voilà. Vu la carrière que t'as eue j'ai aucun doute sur la reconversion. Ben merci merci. Même si rien n'est jamais provisant. Ouais c'est clair. C'est clair. Toujours avec humilité. Mais est-ce que t'as un conseil pour nos auditeurs les plus jeunes comme les plus âgés ? Les plus jeunes moi je dirais déjà il faut écouter. Il faut se nourrir de l'expérience des plus jeunes. C'est clair. Dans notre équipe cette année j'adore cette équipe parce qu'on a pas mal de jeunes. Mais beaucoup de jeunes qui sont prêts à écouter et même s'ils sont pas tous dans ce cas là mais la majorité ils écoutent et ils cherchent à se nourrir de l'expérience des plus âgés quoi. C'est rare. Il y a beaucoup de jeunes qui se pensent déjà à arriver et qui n'écoutent pas. Et moi je trouve que de plus à nous ça nous valorise et ça nous permet de transmettre pour ceux qui aiment transmettre. Donc les plus jeunes moi je dirais ça quoi. Déjà la première chose c'est tout le monde sait qu'il faut bosser mais il faut pas bosser n'importe comment. C'est clair. Et si t'as quelqu'un, s'il y a une famille, s'il y a des mentors, s'il y a des gens qui peuvent aider à progresser il faut écouter, il faut regarder, il faut apprendre. Il faut être humble quoi, il faut apprendre. C'est clair. Et puis ceux qui sont un peu moins jeunes et qui sont dans le combat, jamais lâcher. Jamais lâcher. Jamais lâcher. Mais ça on le dit assez ailleurs mais c'est la seule formule, jamais lâcher. L'écoute et la résilience. Très belle leçon de sagesse de Jean-Victor Traoré. Merci, merci, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu nous as transmis là en une demi-heure. Merci encore d'avoir été avec nous sur l'émission Espoix. Et bien sûr on suit la suite de ta carrière parce qu'elle n'est pas terminée. On continue, on se serre toujours les coudes et ça va aller tout. Et comme on dit au pays, on est ensemble. On est ensemble, c'est ça. Bah encore merci, merci et puis à très bientôt. A plus tard. E-S-P-W-A Sous-titrage ST' 501